L'été aura donc été marqué par un fait d'hiver vieux de 9 ans. Si Xavier Dupont-de-Ligonnès reste introuvable, le premier numéro du magazine Society qui lui était consacré l'a été tout autant, avant que le groupe Soprèche qui l'édite ne réimprime et réimprime encore. La plateforme Netflix, sans communiquer de chiffres précis, avoue de bons scores pour le doc de la série Unsolved Mysteries, consacré à la même affaire. C'est vrai aussi pour le documentaire sur le petit Grégory. Bref, les faits d'hiver cartonnent, ok. Faites entrer Christophe Andelatte. Bonjour Christophe. Présent. Bonjour. Le succès incroyable des deux numéros de Society, consacré à l'affaire Dupont-de-Ligonnès, estimation 300 000 exemplaires. Est-ce que ce succès vous étonne, vous ? Oui. Pourquoi ? Disons les choses franchement. Oui, parce que si la presse écrite avait senti depuis 20 ans que le fait d'hiver était porteur, elle en aurait fait beaucoup plus. Et elle n'en a pas fait, elle n'en fait plus. Depuis la mort de François, qui avait lentement dérivé dans les années 80-90, qui était devenu un canard qui traitait le fait d'hiver un peu mal, mais qui le traitait. Depuis la mort de François, en gros... Il y a le Parisien aujourd'hui. Le Parisien un peu, mais enfin, il ne suite pas. Ils vont faire un papier, quelquefois le lendemain un deuxième papier, puis ensuite on n'a pas la fin de l'histoire. Et en gros, dans le fait d'hiver, aujourd'hui, on n'a pas la fin de l'histoire. Moi, pour raconter mes histoires, je ne peux pas compter sur la presse écrite. On peut compter sur la presse écrite des années 50, 60, 70, 80, 70. Début des années 80, à partir de 80, ça devient compliqué. La presse écrite ne suit plus vraiment le fait d'hiver. Donc je suis surpris... Et pourquoi ça a cartonné, selon vous ? Parce que c'est bien fait ? Parce qu'il y a une politique marketing maligne ? Alors non, ce qui est intéressant dans le fait d'hiver, moi ça fait longtemps que je plaide ça, et ceux qui écoutent, on te raconte, le savent, c'est le détail. Le tout petit détail, jusqu'au tout petit détail. Ce qui est intéressant quand on ouvre un dossier d'instruction, moi qui en ai lu des dizaines, c'est le détail. Et l'intelligence de Society dans cette affaire, c'est de nous avoir donné des détails. Vous avez appris des choses, vous ? Ah oui, évidemment. Quoi par exemple ? Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'affaire du pont de Ligonnès, mais on apprend des tout petits détails, ne serait-ce que sur le processus de mise à mort, sur l'enchaînement des morts dans le premier numéro ? Oui, on apprend plein de choses. Ce qu'on savait en grand, on le sait en détail. Et comme c'est ça qui fait le sel, à mon sens, d'une affaire criminelle, c'est très intelligent de la part de Society, d'avoir en fait, au moins en ce qui concerne le premier numéro, une partie du deuxième, publié le dossier d'instruction. Et ça, il y a une coopération totale avec les enquêteurs, c'est ça aussi ? Je ne sais pas d'où sort, d'où vient la fuite, il n'est pas sûr qu'elle vienne. C'est pas une fuite, je ne crois pas, non ? On a eu Franck Henez au téléphone, il disait que, voilà, il laissait entendre, en tout cas, qu'ils avaient quasiment coopéré, puisque les enquêteurs n'ont plus les moyens d'enquêter. Oui, c'est ça, ils n'ont plus de moyens d'avancer, donc ils tentent la presse. Donc voilà, ils ont eu accès au dossier d'instruction, on a eu les détails, c'est ça qui fait le sel. Après, il y a quelque chose autour de Dupont-de-Ligonnès qui est très particulier, et je pense que c'est là que, plus que dans le fait divers, c'est dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès, eh bien, la dualité de l'homme poussée à son extrême. Oui, mais ça c'est vrai dans chacune des affaires, c'est ça qui est intéressant dans le fait divers. Non, parce que là on a tout, on a le noir à l'onge, on a l'aristocratie, on a le catholicisme, on a la famille d'apparence parfaite, et on a le dessous de cette famille, et c'est ça, révélé dans le numéro 2, ou détaillé dans le numéro 2, qui fait tout l'intérêt de cette histoire. Et puis, évidemment, il y a le fait qu'il soit toujours introuvable, qui rajoute... Non, ça non, pour moi c'est la frustration. Ah bah non ! C'est pas ça qui fait le succès. Ah vous croyez ? C'est un coïtif interruptus cette affaire. Oui, mais regardez Grégory, c'est la même chose, on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais, c'est peut-être ça qui... Est-ce qu'on essaye de savoir, vous ne croyez pas ? Alors, ça viendrait remettre en cause ce qui est mon cheval de bataille depuis 20 ans, qui est de ne raconter que les affaires criminelles qui trouvent une solution, parce qu'au fond, l'affaire Dupont-de-Ligonnès, en dehors d'éveiller beaucoup de fantasmes, c'est chez les gens, elle ne nous donne pas la solution, et donc je me serais trompé, mais je ne crois pas. Alors, il y a des exceptions à tout, mais je pense qu'il n'y a pas d'affaires criminelles intéressantes dont on ne connaît pas la fin. Le reste, ça ouvre la porte au fantasme, aussi bien chez Grégory, où en vérité, aujourd'hui, on connaît plus la fin qu'on ne le dit, simplement, c'est l'incapacité d'aller au bout de l'histoire, et le constater 30 ans après, dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès, 9 ans après, il y a probablement moyen d'aller plus avant, mais moi, personnellement, comme je n'ai pas la fin de l'histoire, je reste un homme frustré. On a aussi entendu des gens s'offusquer sur le thème, c'est quand même un type qui a quasi goûté toute sa famille, sa femme, ses quatre enfants, et même les deux chiens, et voilà, on se passionne pour ça, c'est limite limite, on a entendu des gens qui s'offusquaient. – Vous voulez, ça renvoie énormément à l'affaire roman, dont on connaît la fin, c'est-à-dire des vies bâties sur un mensonge, c'est toujours quelque chose de passionnant, parce que le processus d'identification, qui est ce qui fait que les gens s'intéressent aux affaires criminelles, fonctionne à fond, puisqu'il a l'apparence de quelqu'un de normal, voire de modèle, alors c'est que mon voisin, qui a l'air si normal et si modèle, n'est peut-être pas l'homme qu'il a l'air d'être. Et ça, je crois que c'est la mécanique qui fonctionne à fond. – Vous pensez qu'il est vivant, Xavier Dupin-Léguenesse ? – Je ne pense rien, moi. – Non, vous n'avez pas une intime conviction ? – Je m'appartis de penser. Il y a suffisamment de gens qui pensent. – Est-ce que vous ressentez ? Alors, pas penser, ressentez. – Je pense que si c'était un homme normal, il se serait suicidé, voilà. Mais comme manifestement, ça n'est pas un homme normal, alors je ne peux pas savoir. – Et vous pensez qu'on le retrouvera un jour ? – Je ne pense pas non plus. Non, mais vraiment, vous savez, en matière criminelle, c'est important de le dire et de le redire. Il n'y a que les faits qui comptent. Ce qu'on pense, ce qu'on envisage, on s'est tellement égaré dans l'arrestation. – Oui, y compris à Glasgow, il n'y a pas si longtemps. Ces faits divers qui fascinent, Christophe Ondelat est dans Culture Médiaque. Ce matin, je vous raconte cet été 2020, où nous avancions masqués et où une folie fait divers s'était emparée du pays. Il était impossible de trouver le magazine Société consacré à l'affaire Dupont-de-Légonaise. Vous ne me croyez pas ? Vous avez tort. Ah non, je n'y arrive pas. Ce n'est pas facile de faire Ondelat raconte ? – Vous savez, c'est des années de travail. – Ah ben, j'imagine, oui. – C'est des années de travail. – Il y a deux mois, Christophe Ondelat, vous n'aviez laissé le soin à personne d'autre de raconter pour ces 20 ans l'histoire de l'émission « Faites entrer l'accusé » que vous aviez créée sur France 2, peut-être Antenne 2 à l'époque, non, quand même pas. Vous disiez qu'au début de votre... – L'ORTF. – Oui, l'ORTF. Vous disiez qu'au début de votre... À vous, Kaniak Jai. – À vous, Kaniak Jai. – Au début de votre carrière, les faits divers vous débectaient comme journaliste. Pourquoi avez-vous changé d'avis, alors ? – Parce que j'ai découvert ce qui était intéressant dans le fait divers, qui est justement l'ambiguïté de l'homme. et plus que le sang. En fait, ce qui ne me plaisait pas, c'était le sang, les larmes, la souffrance des victimes, les mamans qui pleurent, la petite fille qu'on a assassinée, etc. Je trouvais ça indécent d'aller... Parce que ça a longtemps été ça, le fait divers à la radio. Ça a longtemps été la quête de la larme. Et j'ai eu la chance, moi, de travailler avec des gens qui ne cherchaient pas la larme, qui ne cherchaient pas la souffrance, qui ne cherchaient pas le malheur, qui cherchaient plutôt le récit d'une enquête. Et donc, ça m'a permis de changer de focus sur la manière de traiter le fait divers. Parce que moi, tel que je l'avais pratiqué dans ma carrière de reporter, en radio locale, mes débuts au Pays Basque, ensuite à Châteauroux, puis à Lille, c'était souvent, elle a interviewé la maman en larmes, ou quoi. Et si elle ne pleurait pas, ça ne valait rien. Donc ça, ça ne m'intéressait pas. Mais lorsqu'il s'est agi de raconter une enquête criminelle, en entendant la victime, mais sans la faire pleurer systématiquement, vous ne pouvez pas savoir, des dizaines et des dizaines de personnes pourraient témoigner ici, que j'ai interviewé pour faire entrer l'accusé, à qui j'ai dit, j'arrête l'interview parce que vous pleurez. Vous vous séchez, on va vous remaquiller, on va faire un petit raccord. Moi, je n'ai pas envie de vous voir pleurer, je vous veux debout. Qu'est-ce qui fait qu'une affaire criminelle vous intéresse ? Qu'est-ce qui fait que vous allez la raconter ? Quels ingrédients ? Bon, dans Faites Entrée L'Accusé, lorsqu'on cherchait les bons ingrédients, parce qu'on cherchait des tamis pour trier les histoires qui se présentaient à nous, on disait du sperme, du sang et des larmes. Du sperme, pourquoi ? Parce que c'est bien quand une affaire criminelle se déroule dans un contexte d'amour. Puisque la mort et l'amour sont antagonistes par nature. Résumer l'amour au sperme, c'est... Oui, enfin, c'était une manière de... Il fallait trouver des mots. D'accord. Voilà. Du sang, parce que le crime de sang est toujours plus intéressant que la maniguerance menait longtemps à l'avance. Voilà. Le crime de sang rend compte d'un moment. Pas. Je te tue. Voilà. Et des larmes parce que... Alors, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit il y a deux secondes, mais parce qu'il faut qu'on soit triste pour la victime, en fait. Il faut qu'on soit triste pour la victime, il faut qu'on soit triste pour les gens qui l'aimaient. Voilà. Vous avez croisé beaucoup de crimes parfaits. Il y en a beaucoup, ou pas tant que ça ? Il y a beaucoup de tentatives de crimes parfaits. Aujourd'hui, avec la police scientifique contemporaine, ça devient très, très, très compliqué. L'ADN n'est pas que. La téléphonie, ça je vous le dis tout de suite, si vous voulez commettre le crime parfait, faites en sorte que votre téléphone se comporte comme il se comporte habituellement, et surtout ne soit pas avec vous. Oui, on laisse des traces de soi partout. Voilà, mais le simple fait qu'on n'en laisse pas non plus, c'est-à-dire en gros que tous les jours, de 9h à 10h, vous ayez votre téléphone portable sur vous, et que vous déplaciez de A à B, et puis que le jour du crime, vous ne l'ayez pas sur vous, et que vous n'alliez pas de A à B, il suffit déjà à focaliser l'attention sur vous. Donc, ne pas avoir son téléphone portable, mais ne pas non plus faire vivre à son téléphone portable des aventures qui sont inhabituelles. Quels sont vos faits divers préférés, si j'ose dire ? Ou le dernier, toujours, ou le prochain. Là, j'ai raconté, pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine suivante, la première semaine de septembre, quatre histoires de médecins légistes, que j'ai tirées des livres du docteur Sabané, qui est un médecin légiste à Poitiers, et qui réalise comme ça, qui écrit ces histoires, au fil des années, qui a publié déjà quatre ou cinq bouquins. Ça, c'est passionnant. C'est comment des affaires se résolvent, par la médecine légale, par l'autopsie. Ça arrive souvent, à ce stade-là ? Ça arrive, oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. De la même manière que ça permet, parfois, des histoires de sortir du criminel pour aller dans l'accidentèle. Oui, bien sûr. Vous préparez, était-il écrit hier dans le JDD, un livre sur l'affaire des frères Jourdain ? Oui. Qui sont-ils, et pourquoi cette affaire-là ? Alors, je prépare, je n'ai pas commencé à préparer. Il faudra vous y mettre, parce que c'est annoncé dans le journal. Oui, c'est annoncé dans le journal, mais avec le confinement, tout a été retardé. Vous allez me dire, j'aurais pu écrire pendant le confinement, mais moi, j'ai continué à faire de la radio pendant le confinement, et je m'étais promis d'écrire un peu cet été, et finalement, j'ai pris des vacances. Parce qu'on a fini tard, et qu'on commence tôt, puisque la rentrée, pour nous, c'est aujourd'hui. On commence à travailler sur le programme, non pas de la semaine prochaine, la semaine après, mais de la suivante. Pourquoi les frères Jourdain ? Parce que les frères Jourdain offrent une interrogation à l'homme de crime que je suis, qui est celle de l'humanité des tueurs. Au fond, les Jourdains vous offrent la tentation de la monstruosité, d'utiliser l'expression « ce sont des monstres », tentation à laquelle j'ai résisté toute ma carrière. Oui, vous n'avez jamais voulu tomber là-dedans. Non. Il y a toujours un côté humain pour vous. Moi, ça n'est intéressant que si les criminels sont des humains, s'ils nous ressemblent, beaucoup plus qu'on ne le pense, si on peut se vivre en fraternité avec eux, si ce sont des sales frères, si ce ne sont pas des sales frères, si ce sont des inhumains, alors c'est moins intéressant que s'ils sont humains. Et donc, je vais aller flirter avec ça dans ce récit et cette réflexion autour de la monstruosité, autour de l'affaire des frères Jourdain. Christophe Andelatte, merci beaucoup d'être venu dans Culture Média. Rendez-vous à 14h au menu tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est une rediffusion encore. Vous irez voir vous-même.